C'est l'édition de décembre. Déjà, les bibliothèques de Pontoise vous suggèrent donc d'emprunter ou de vous offrir l'une des nouveautés qu'elles viennent d'acquérir et de le placer sous votre sapin. Au programme, deux romans ados, mais aussi trois albums jeunesse pour les plus petits et aussi ceux qui commencent à savoir lire sans papa et maman. Êtes-vous prêts ? C'est parti ! Dans la grande mouvance des mouvements féministes du moment, qui touche également les récits ados, un roman vraiment intéressant. Toutes les options du beau gosse de l'auteur Myriam Gayo chez l'éditeur Siros. Le roman est à recommander pour les jeunes de 14-15 ans et pour les filles comme pour les garçons. En commençant le livre, nous comprendrons assez rapidement l'excitation du jeune héros Lucas, 13 ans, qui saisira l'invitation à entrer dans l'univers d'un garçon plus cool que lui. Au début, tout de même, à reculons, car c'est tout de même de Florian, le lourd de la classe dont on parle. Lui, Lucas, est un peu habitué à une vie sans désobéissance, aussi saine qu'une salade avec son filet de citron et à une vie sans stress, sans télévision. Avec Lucas, cela va selon lui franchir les limites parentales fixées et devenir un peu rock'n'roll, plus jeune quoi. Avec des frites et du bon gras à manger avec les doigts, des débordements de paroles haut et fort et des papotages de séries TV. Avec son petit goût de déconnade et d'interdit. Mais nous aborderons rapidement le vif du sujet, plusieurs chapitres plus loin. Par exemple, les garçons peuvent-ils être aussi féministes, c'est-à-dire défendre les égalités pour les filles ? Les filles peuvent-elles être sexistes ? Et pourquoi pas ? Y a-t-il vraiment un corps de gentil et de méchant et non pas plutôt des filles et des garçons qui peuvent voir l'autre ajustement en caricature ? Le collégien Lucas va devoir faire preuve de courage et mettre de l'ordre dans ses amitiés. Il jugera juste incroyable qu'un garçon comme Florian décide d'être son meilleur copain. Florian est immensément drôle, intrépide. Il réveille chez Lucas une meilleure partie de lui-même selon lui, plus fun, plus canaille. Et Florian est un camarade cool, certes. Mais il est aussi un peu rustre avec les filles, sans filtre sur ses préjugés et ses goûts en matière de gens ados féminines. Florian se la racontera bêtement comme l'on dit. Cela va compliquer ses relations avec Lucas qui est aussi à l'aise avec les filles que les garçons dans sa classe. Alors, lorsque Florian se sera mal comporté avec une fille de la classe, les copines de Lucas lui demanderont de choisir un camp puisqu'il ne sera pas capable de dire les choses qui fâchent à Florian. Et plus malaisant encore, les filles demanderont même à Lucas de trahir son nouvel ami pour le piéger et lui rendre la monnaie de sa pièce. Jusqu'où peut commencer grimper ou s'achever une vengeance sans détruire quelqu'un ? Il sera question d'honnête conviction, de fidélité amicale aussi et les deux vont se heurter. Lucas devra-t-il aider pour prouver que les garçons sont redevables d'une dette envers les filles ou simplement parce qu'il est un bon copain ? Il sera aussi question d'éducation masculine et Lucas se permettra de comparer l'éducation de ses parents et celle de ceux de Florian pour comprendre ce qui pêchera dans leur rapport avec les filles et ce qui peut être normal pour un garçon cool. Florian est-il de ses amis qui écoutent ceux qui le vénèrent uniquement ou qui respectent leurs opinions sans les mépriser lorsque vous le contredisez ? Du coup, ce sera l'épreuve de feu, comme l'on dit, pour mesurer l'importance de l'amitié Florian et Lucas. Un roman ado, sujet fort, d'actualité et un bon support de discussion selon nous pour libérer les paroles ados, pour défaire les préjugés chez eux mais aussi revoir les relations adultes sur une intéressante conversation ado-adulte pour vérifier que les plus grands ne nous racontent pas non plus du Bouddha, comme l'on dit. Autre roman ado fraîchement arrivé dans les rayons jeunesse « L'Infinuit » de Ross McKenzie chez l'éditeur Ozu. C'est un premier tome, nous le recommandons à partir de 12 ans. L'Infinuit est une sorte de conte moderne, une aventure fantastique. Alors imaginez au temps les plus anciens, une féroce lutte du bien contre le mal, celle de Dame Lumière et du Grand Seigneur d'Ombre. L'Obscur cédera heureusement à la puissance de la lumière, enfin, et perdra le combat, chutant sur la terre. Un scellé magique retiendra ce concentré de grisaille jusqu'à l'époque de nos héros, la Rabelle et W. Le 8 « Dame Lumière et ses dieux partiront un jour, laissant les hommes, mais ils planteront un gardien de lumière sur une île proche, l'arbre-mer, pour protéger les hommes et distiller de la magie par ses fleurs pour fabriquer des défenses magiques contre le mal. Tout est bien qui finit bien, me diriez-vous, la lumière a triomphé. Sauf qu'à l'époque de nos héros, il y aura encore des représentations du mal, des gens durs et méchants qui vont planter leurs graines en quelque sorte. Eh bien oui, ce sont des hommes. En premier, le roi, à cause duquel il règnera dans son royaume d'argent, une grande pauvreté pour les plus modestes, au point même que les enfants travailleront eux aussi à récupérer et à vendre des objets trouvés dans les égouts. La Rabelle sera de cela. Les richesses collectées des habitants passeront toutes à entretenir les désirs de conquête de ce roi qui voudra un royaume toujours plus grand. Pour s'assurer la victoire et l'unité de ses sujets autour de lui, ce roi confisquera toute la magie que produisait l'arbre-mer et qui était offerte à tous, formant ainsi sa propre garde royale magique unique. Ils seront appelés les mages et ils feront aussi la police de la magie, traquant les autres pratiquants comme des renégats, ceux surnommés péjorativement les sorciers. Les mages seront donc les méchants et les sorciers les gentils. Vous saisissez ? Aucune autre pratique de la magie que celle de protéger son roi ne sera tolérée. C'est interdit. Tout contrevenant à cette règle sera mis au fer. Attendez, jeune lecteur, nous aurons dans la galerie des personnages une autre plus grande méchante dans ce livre. Mais oui, Madame Esther, l'assistante magicienne du roi, qui volera l'âme de tous ces mages blancs pour qu'ils ne pensent à rien. Voilà, le service du roi et l'obéissance, c'est tout. Quelle horreur. Pire encore, Madame Esther projettera de renverser son souverain et de libérer l'infini pour le mettre lui aussi à son service. C'est en gros l'histoire qui vous attend avec un jeune garçon mage de 13 ans, appelé par un numéro double 8, à qui va rester un tout petit bout d'âme, des brins de souvenirs, une once de sentiments, suffisamment pour se ranger du côté des résistants au roi, les sorciers, qui pourront peut-être l'aider à retrouver toute sa mémoire et sa liberté. Larabelle et son camarade Joe, les ramasseurs des égouts, vont se trouver malheureusement sur le chemin de Madame Esther et de son âme damnée, le djinn, Jacques d'Ombre, c'est son nom, pour les empêcher de délivrer l'infini. Ou sinon, toute la capitale de Havre, le roi, se trouvera plongée dans une nuit sans fin et ses citoyens transformés en monstres tatoués, des sortes de zombies de la nuit, en gros. Monde diurne et monde nocturne, bien et mal, les repères se trouveront brouillés puisque tout dépendra de la personne qui se placera aux commandes du sort du royaume. Eh oui, le roman se livra avec plaisir et facilité, nous vous le promettons. Nous suivrons surtout le parcours de Larabelle, jeune orpheline qui en apprendra plus sur son passé en croisant les sorciers et dont les secrètes origines pourront sauver la ville de Havre, le roi, de la finuit. Car oui, elle sera relâchée sur le monde comme un tigre. On l'a aimé. Nous changeons de catégorie et nous allons nous adresser aux petits petits, à leurs parents, jeunes gens, écoutez bien. Tout d'abord, un album ludique et cartonné sur le thème des contes et du merveilleux « Toc 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 qui habite là » de l'auteur-illustratrice Lucie Brunellière chez l'éditeur Florus. Il fera le bonheur des 5 ans et plus. Et il faudra un petit peu avoir le pied dans l'univers des contes de fées pour profiter pleinement du thème. Au-delà du jeu de volet à soulever qui amuse beaucoup les petits qui ne demandent pas de se poser des questions, il y a tout de même un jeu de devinettes. C'est assez sympa. L'auteur Lucie Brunellière créera à chaque fois des intérieurs des maisons sur mesure et dédié à un personnage célèbre de contes et à nous, incollables du contes, de deviner chez qui nous sommes. Nous sommes invités à observer les détails des décors, à repérer les indices qui nous feront penser au la femme blanc d'Alice ou au loup du petit chaperon. Des références à la petite sirène, aux trois ours, au Capitaine Crochet et à Pinocchio, il y aura de quoi faire. Nous ne serons pas éloignés du titre d'Isabelle Simmler dans les poches d'Alice, Pinocchio, Cendrillon et les autres, cette fois pour les 7-8 ans, un peu sur le même principe, mais qui lui proposait de vider les poches de ses personnages pour en deviner l'identité. Il y avait plus de textes à lire et une écriture plus travaillée pour un jeune public qui sait lire. Si vous avez aimé ce livre-jeu, il en existera un autre pour en entretenir votre plaisir. Toc toc toc, les jolies maisons de contes et cette fois-ci de Géraldine Cosno, plus centrée sur les princesses de contes. Un deuxième nouvel album sur les étagères de la bibliothèque, il n'attendra que vous, Agnès Logresse de Benoît De Becker chez l'éditeur Say Jeunesse, pour les 6 ans. Nous serons également dans le domaine du conte ici, mais avec nettement plus d'humour et de malice. L'auteur imaginera, pour faire rire et frissonner les jeunes lecteurs, les aventures d'une maîtresse d'école Logresse. Nous vous entendrons d'ici, mais bien entendu que c'est absurde, et cela fera partie du jeu, car à présent que faire ? L'histoire est-elle terminée avant même d'avoir commencé avec une classe entièrement vide ? Quelle chance pour Agnès Logresse, un enfant s'est égaré et il ne connaîtra pas la vilaine réputation d'Agnès. Voilà, c'est le début de cette amusante histoire qui commence, et tandis que le petit profitera de l'hospitalité de la gentille dame à la tête de chat, notre Agnès le fera manger et le gavera pour faire grossir notre oisillon tout maigrichon. Nous ne vous dévoilerons pas toute l'histoire pour ne rien gâcher, mais il faudra qu'Agnès prévoie un autre couvert dans le courant de la soirée. Il y aura une nouvelle invitée surprise. Agnès Logresse se montrera-t-elle aussi disposée à se montrer serviable avec un chasseur ? C'est une vraie comédie au drôle de rebondissement, où Agnès se trouvera même à soulever le jupon et danser la gigue pour calmer un marmot qui réclamera sa maman en pleine nuit. Dur dur d'être une Ogresse au bon cœur et aux grosses habitudes en même temps. Le troisième album et dernier album à vous présenter, n'hésitez pas à le demander à vos bibliothécaires préférés, les dinosaures n'existent pas de l'auteur illustrateur Mark Chanson chez l'éditeur de La Martinière Jeunesse. Peut-être connaissiez-vous l'autre album de l'auteur, Sur la route des monstres, et que vous l'aviez aimé. C'était l'aventure farfelue, rappelez-vous, de deux gamines qui devaient se débarrasser d'un énorme bric-à-brac mécanique qui s'entassait et encombrait la maison des parents. Et finalement, elles se mirent à le distribuer à des monstres postés là sur le chemin de la décharge et qui n'auront du coup pas à les manger. Alors ici, avec ce nouvel album, encore deux enfants qui vont tenir tête à du monstre imaginaire avec les dinosaures n'existent pas. C'est une histoire de cap ou pas cap de vérifier que les dinosaures se cachent dans la forêt ou pas, et de les affronter, de leur montrer qui est le patron comme on dit. Voici donc Tim et Jules partis chasser le dinosaure dans la forêt avant la tombée de la nuit. Nous nous attendrons évidemment à un contexte de jeu et à ce que les dinosaures n'existent pas. Ils vont tout inspecter à la torche et secouer les fourrés avec le bâton, se prouvant ainsi à chaque fois qu'ils n'ont pas peur. L'auteur fera sourire les lecteurs, ajoutant au livre des jeux de rabat qui feront grandir le décor et faire apparaître nos dinosaures à l'assu de nos petits héros. Alors, on leur dit ce qui se trouve derrière eux ou pas ? C'est une aventure ludique, amusante et ces explosions de couleurs en feront une épreuve fantastique qui feras rêver plus que Frédéric. On commence à beaucoup aimer le style de Mark Johnson par ici. Et vous ? Voilà pour cette Frédéric. Nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains ces simples nouvelles acquisitions que vous pourrez lire et relire. Il vous suffira de les emprunter ou de les réserver. Nous vous souhaitons une bonne lecture !